J'étais pas sûr de faire cette vidéo mais le sujet me tenait tellement à coeur. Vous connaissez les mythos du dessin ? Ouais, tu sais, les dessinateurs, ceux qui sont débutants ou de niveau intermédiaire et qui font croire qu'ils sont des artistes confirmés de ouf. Généralement, ils ont des hacks pour faire croire qu'ils sont super bons en dessin. Donc, il y a des techniques pour ça et on va en parler dans cette vidéo. Ah bon ? C'est possible de faire un dessin et de faire croire que c'est pas un dessin qu'on a fait ? Ouais, déjà, ça c'est possible mais je parle pas exactement de ça en fait. Je vais étayer ce que je vais dire dans cette vidéo et vous allez voir tous les types d'arnaques qu'on peut rencontrer, de la petite à la grosse arnaque. On va se demander aussi si c'est vraiment mal de faire ça puisque dessiner c'est aussi trouver des outils qui permettent un petit peu de se faciliter la vie, surtout quand on fait du dessin numérique. On va ainsi se poser la question philosophique, où commence l'arnaque et où elle se termine ? C'est-à-dire, elle est où la frontière en fait entre utiliser un outil qui permet de simuler l'océan par exemple et dessiner par-dessus un autre dessin ? On va essayer ainsi dans cette vidéo de voir comment on peut confondre les fraudeurs. On va aussi se poser la question de savoir si c'est vraiment mal ce qu'ils font. Bah oui, parce qu'on sait jamais quel est le niveau de fraude d'un dessin, à quel moment c'est du dessin, à quel moment c'est plus du dessin. Et nous allons tenter de répondre à la question ô combien difficile de savoir si on peut être en admiration face à un dessinateur qui utilise de la fraude pour réaliser ses illustrations. Ah ouais, toi tu dis de la fraude, carrément ! Ouais, je te l'accorde, le terme est un peu fort, mais tu verras que pour certains, c'est vraiment de l'abus. Par contre, ne vous attendez pas dans cette vidéo à ce que je balance des noms, des sites, des blases, non. D'une part parce que je veux pas faire de la mauvaise publicité ou de la bonne publicité dans un sens comme dans l'autre. D'autre part parce que c'est que mon avis personnel et faites-vous votre propre avis, c'est plus important. Et surtout, cette technique de fake, c'est très utile pour faire quelques illustrations. Donc on va aussi en apprendre sur cette chaîne. Le fake vient souvent du fait de ne pas déclarer sa technique et de mentir un petit peu sur ses capacités à dessiner. Ah mais c'est quoi là ce truc qu'il y a à l'écran là ? C'est quoi que tu dessines ? Ah bah ça c'est Aaron Blaise. En fait, c'est un tuto que j'ai suivi sur la chaîne YouTube de Aaron Blaise. Et je vous le mets à l'écran histoire que vous ayez des petits trucs à regarder. Mais tout ça, on en repart juste après le générique. Bon voilà, juste avant la coupure, tu nous expliquais que t'étais un fake dessinateur parce que t'étais en train de copier le dessin d'Aaron Blaise. Bah ouais, mais non, non, c'est pas ça que je disais. Je disais, non, attends, tu me fais dire n'importe quoi là. Je rendais simplement un César, ce qui appartient à César. Le tuto que j'ai suivi m'a permis de dessiner ce viking qui est vraiment sympa. Je ne l'ai pas suivi exactement de A à Z. J'aime bien modifier quelques trucs. Vous pouvez aller sur la chaîne de Aaron Blaise, regarder ce que lui a fait. En gros, si j'étais un chanteur, on dirait, bah tu chantes une chanson qui ne t'appartient pas simplement. Ce que je vais montrer à travers ce dessin, c'est que suivre un tuto permet d'avoir des résultats. Donc moi, je vous invite à suivre mes tutos, suivre mes formations. Vous allez voir que vous allez aussi obtenir des résultats. Ouais, ouais, on sait, c'est bon. Tes tutos, on les retrouve dans le bas de la description de la page, etc, etc. Laisse-le tranquille avec ça, c'est pas le sujet de la vidéo, dans d'une pipe. Ah ouais, mais quand même, j'ai des codes de réduction quoi. Faut que les gens, ils soient un petit peu au courant de tout ça. Ouais, alors, t'es fake extractor là, t'es fake dessinateur là. Balance ! Il y a quelques temps de ça, en fait, je suis sur Facebook et sur un groupe de dessin. Je suis dans plusieurs groupes de dessin et je vois une illustration qui me scie complètement. J'ai plus de pattes. Franchement, c'est d'un réalisme. Moi, j'aime bien les portraits réalistes et du coup, je vais m'améliorer dans ce domaine. Et là, je vois un portrait qui est vraiment super magnifique d'une personne que je connais pas. Ouais, bah alors, je me pose la question comment il a fait ce dessin, le type. Du coup, comme c'est quelqu'un de francophone, je me suis dit, tiens, je vais lui poser la question directement. Quelle technique vous avez utilisée pour faire ce dessin ? Souvent, j'aime bien savoir comment les gens ont réalisé leur dessin parce que souvent, je remarque que les gens qui font les meilleurs portraits sont ceux qui utilisent la technique de la mise au carreau. Vous savez ce que c'est la mise au carreau ? Vous prenez la photo originale, vous prenez votre dessin, vous quadrillez la photo originale et vous représentez le même carré avec le dessin que vous faites. J'en ai parlé plusieurs fois, mais pour moi, c'est pas vraiment une technique de dessinateur, c'est plus une technique d'artisan. Ouais, et donc, c'est du fake de faire de la mise au carreau ? Bah non, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pas la même dextérité que faire un dessin à main levée. Ouais, mais on s'en fout, le résultat, c'est lui qui compte. Il est bien, il est pas bien, là, il est stylé, donc mise au carreau ou pas mise au carreau, c'est chouette, point barre ! Ouais, c'est plus compliqué, et c'est un petit peu là l'enjeu de la vidéo. Ah ouais, mais parce qu'il n'y a pas que ça, c'est encore pire que ce que tu peux imaginer. Attends de voir la fin de la vidéo, et tu vas comprendre un petit peu tous les genres de faits qui existent, et là, j'en ai pas fini avec lui. La technique de mise au carreau est bien souvent plus complexe qu'on pourrait y penser au premier abord, parce qu'on veut faire des portraits réalistes et hyper réalistes. Bien souvent, pour un dessinateur débutant, cela représente déjà un objectif énorme que de savoir faire cela. Mais ce qui est terrible pour ces mêmes débutants, c'est de voir un autre débutant avancer beaucoup plus vite qu'eux, alors qu'en fait, il n'utilise pas les mêmes techniques. Mais vous allez mieux comprendre, en fait, quand je vais vous expliquer l'histoire de ce fake-là. Ouais, le fameux dessin que tu vois sur Facebook ! Oui, c'est ça, c'est le fameux dessin que j'ai vu sur Facebook. Donc je lui pose la question au type, à savoir, mise au carreau, pas mise au carreau, quelle technique ? Et entre-temps, pour en savoir encore plus sur sa personne, je vais aller voir toutes ses œuvres. Donc il a quelques œuvres sur son profil Facebook, et je regarde, et je vois différentes œuvres de différents niveaux. Et plus je regarde son profil, et plus je remarque qu'en fait, cette personne est professeur de dessin. Oui, c'est une personne qui dispense des formations. Donc l'intérêt pour moi a été double de savoir un petit peu sa technique, puisque je me suis dit, normal, le type est très fort, mais en fait, ça justifie, il a suivi une formation pour ça, et en plus de ça, il donne des formations pour expliquer comment il fait. Moi, de mon côté, pas certain d'avoir une réponse, j'investigue un petit peu sur ce dessin, et je regarde que ce portrait, en fait, c'est une personnalité connue, que moi je ne connaissais pas. C'est une personne de la Casa del Papel, la série. Oui, mais quelle technique tu as utilisé pour savoir, comment tu as repéré ce qu'il dessinait ? C'est pas forcément évident, mais il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs façons de faire. Première chose, vous avez des moteurs de recherche par image. Donc moi, j'utilise Goggles avant, et maintenant ça s'appelle Lens, L-E-N-S. Donc c'est un moteur de recherche d'image, donc vous copiez une partie de l'image, et vous recherchez s'il y a une correspondance dans le moteur de recherche. Après, une autre technique, c'est de regarder la personne qui est dessinée, s'il y a des photos qui correspondent dans Google à cette image. Donc là, c'était une personnalité connue, donc je suis allé dans Google avec son nom, j'ai cherché par image tout ce qui pouvait correspondre à cette illustration, et donc je suis tombé, et oui, j'y suis tombé sur la photo. Ouais, d'accord, tu fais des recherches, tu tombes sur la photo, et quoi ? Et alors ? Quelle conclusion qui t'en tient ? Du coup, la question que je me pose juste après, c'est à mise au carreau, pas mise au carreau ? Il y a aussi la technique de tracing. Vous connaissez la technique de tracing ? Ouais, bah ouais, 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 je connais, ouais. Ouais, mais balance, c'est quoi déjà ? La technique de tracing, à la différence de la mise au carreau, c'est pour obtenir le même résultat, c'est pour obtenir le contour des formes, par exemple le contour de la forme du visage, le positionnement du nez, donc on va venir tout simplement calquer le dessin. Et en dessin numérique, il n'y a vraiment pas plus simple. Là où en dessin traditionnel, il faut avoir le calque assez transparent, en dessin numérique, on peut avoir des calques totalement transparents, donc invisibles, on a juste à retracer par-dessus le dessin original, la photo, donc on obtient des résultats parfaits. Ouais, ça, c'est dessiné, alors ? Il faut nuancer tout ça. En fait, faire du tracing, c'est pas dessiné, mais après, ça dépend de ce qu'on fait avec son tracing. Si c'est après pour, encore une fois, refaire du calquage de tout, c'est-à-dire des grains de beauté, etc., tous les petits détails qu'on va retrouver sur le visage, oui, c'est pas dessiné, ça, c'est calqué. Et après, le tracing, le calquage peut être simplement un support pour pas se tromper sur la forme du visage, et après, faire sa colorisation, qui est quand même difficile à faire à l'intérieur. Il y a des techniques de triche, encore une fois, pour faire le dessin à l'intérieur, on en reparlera plus tard. Ouais, alors, ce type-là qui fait ce dessin, Facebook, te cassader le papel, là, alors, calquage, pas calquage, mise au carreau, c'est quoi la réponse ? Ben, juste avant de te donner sa réponse, je vais te dire ce que j'ai retrouvé sur son site, donc, dans une de ses formations vidéo, puisqu'il a aussi une chaîne YouTube où il explique comment il réalise certaines de ses œuvres, il montre comment il a fait une mise au carreau et comment il a représenté une personnalité connue. Une vidéo très bien, d'ailleurs, mais qui, pour moi, n'était pas au niveau de certains artistes que je regarde et que j'admire, qui font des mises au carreau extraordinaires. Donc, a priori, cette personne va me répondre sincèrement sur son dessin. Fin du suspense, la personne me répond, je l'ai fait à main levée. Et là, j'en reste scotché. Non, pas parce que le dessin est d'une beauté absolue, effectivement, il est extraordinaire, et s'il avait été fait par une mise au carreau, il n'aurait été pas moins superbe. Mais ce qui m'interpelle surtout, c'est qu'en fait, le dessin, moi, je l'ai mis dans un logiciel pour voir à peu près ce qui avait été fait. Et donc, je remarque, en superposant dans mon logiciel le sketchbook, la photo et son dessin, je vois que c'est exactement pareil. Et le comble dans tout ça, c'est que cette personne avait déjà réalisé cette même photographie avec une mise au carreau. Et donc là, j'en reste interloqué. Je me dis, dans une précédente vidéo, il fait le même personnage avec une mise au carreau. Il a de moins bonnes proportions et de moins bons résultats qu'avec un dessin à main levée. Là, je me dis, peut-être qu'il est comme moi, en fait. Il n'aime pas trop la mise au carreau et qu'il obtient de moins bons résultats. Vous pouvez voir d'ailleurs une de mes précédentes vidéos où je faisais un comparatif entre mise au carreau et sans mise au carreau. Je n'ai pas été jusqu'au bout de la mise au carreau parce que ça me gêne un petit peu de dessiner de cette manière. Mais moi, je suis un moins bon artisan avec la mise au carreau. Je ne respecte pas trop les règles et donc forcément, j'ai de moins bons résultats. Ouais, mais du coup, tu ne lui reposes pas la question, Oedipe ? Tu ne lui fais pas part de ton analyse, là ? Si, si, je vais lui répondre et je lui dis pourquoi votre dessin fait avec une mise au carreau donne de moins bons résultats que sans mise au carreau. Vous avez le compas dans l'œil et je trouve ça un petit peu étrange d'arriver à un tel niveau de ressemblance lorsqu'on n'utilise pas une mise au carreau. Je continue ma petite enquête et là, je me rends compte qu'il y a plusieurs dessins de différents niveaux. Et donc, le niveau le plus simple, je vois bien que sur ces portraits, il y a des grosses différences entre la réalité et l'original. Par contre, sur quelques portraits, c'est vraiment exactement pareil. Et donc ça, c'était la tendance de ces derniers portraits. Mais pas forcément d'ailleurs. Je refais donc ma petite analyse avec mon logiciel. Je regarde les portraits qu'il a réalisés, les originaux, les photos et je les mets dans un logiciel pour voir si ça correspond ou pas. Et du coup, généralement, quand je suis bluffé, c'est que ça correspond exactement. Donc, il n'y a pas un trait qui déplace la narine, le nez, le front, les yeux, tout, tout, tout pareil. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est ça le fake. Ouais, exactement, c'est ça le fake. Parce que derrière, avec ce genre de dessin, il mettait, je donne des cours, vous allez apprendre avec moi à dessiner comme ça. Mais en fait, ce qu'il va enseigner, ce n'est pas ces techniques-là de mise au carreau. Et en fait, même, je le soupçonne de ne pas faire de la mise au carreau, mais de faire du tracing, c'est-à-dire vraiment venir calquer complètement le dessin. Donc ça, c'est impossible à démontrer. Mais en gros, quand on atteint un tel niveau de perfection avec une technique de dessin et quand on la montre en vidéo dans ses cours et qu'on n'atteint pas ce niveau de perfection, donc on peut avoir une suspicion sur la méthode. Et donc, tu disais qu'il y en avait d'autres des tricheurs. Oui, en matière de triche, il y a de tout, vraiment. Le plus extraordinaire que j'ai rencontré, parce que des dessins calqués comme ça, j'en ai vu à l'appel à chaque fois que je pose la question du dessin à main levée ou à la mise au carreau, généralement, les gens, je ne sais pas pourquoi, ne veulent pas avouer qu'ils font des mises au carreau, donc ils me disent que c'est du dessin à main levée. Sauf que vous regardez, c'est exactement le même dessin, exactement les mêmes proportions. C'est très dur d'obtenir ce genre de résultat à main levée. C'est possible d'avoir une bonne technique comme ça, mais souvent, ça se remarque quand on voit le dessin à l'intérieur, c'est-à-dire que le type est super fort pour faire le contour, le tracé, mais qu'à l'intérieur, il est complètement perdu. Donc, le niveau est en dissonance avec sa réalisation, c'est-à-dire qu'on voit que l'intérieur et le contour, ce n'est pas la même précision, donc il n'a pas connaissance des techniques normales pour faire un dessin. Donc, il y a suspicion. Ce genre de tricheur, j'en retrouve à la pelle et vraiment, c'est un peu énervant à force. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que les gens, ils ne veulent même pas avouer, ils ne veulent même pas te dire « Ben non, je fais une mise au carreau, je vais faire un tracing. » Non, non, moi, je dessine comme ça, je suis débutant. Il y en a qui, ils sont débutants, ils commencent le dessin, tac, paf, super, je fais un dessin canon. Et quand je dis canon, j'exagère un tout petit peu parce que dans mon exemple précédent, effectivement, le dessin était canon mais bien souvent, les dessins en tracing, c'est là où ça se voit vraiment très facilement. C'est que le dessin, le contour est vraiment net et précis et ailleurs, il y a beaucoup de fautes. Donc, les gens ne maîtrisent pas. Ouais, 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 mais vas-y, reviens sur le type, là, extraordinaire, là. Le truc, tu n'as jamais vu ça et... Attends, c'est bon, j'y arrive. Alors, lui, le type, je pense même que tu vas se reconnaître parce que je crois qu'il suit ma chaîne et c'est un bonnet. Je l'ai repéré parce que je vais regarder de temps en temps les dessins des gens et leur réalisation lorsqu'ils sont dessinateurs et qu'ils ont une chaîne YouTube. Et donc là, cette personne, elle ne dessine même pas ses dessins. Donc, elle fait des tutos en expliquant des choses. Elle ne l'explique même pas. D'ailleurs, c'est sans voix. C'est juste, elle montre son dessin et le dessin qu'elle prend, c'est un dessin qu'elle a pris sur Google, image. Alors ça, c'est affreux. C'est terrible vraiment d'en arriver à ce point-là de mensonge. C'est assez médiocre comme façon de faire et comme procédé. c'est-à-dire qu'on s'approprie un dessin qui ne nous appartient pas. En plus de ça, on fait un tuto sur comment on fait le dessin et comment on fait un tuto à partir d'un dessin qui ne nous appartient pas. C'est que la personne, elle retrace dans un logiciel le dessin. C'est-à-dire qu'elle utilise simplement une gomme et elle fait le montage à l'envers. Donc, elle gomme chaque partie du dessin et elle remonte le dessin à l'envers dans un logiciel de vidéo. Ah ouais, grave, il est gonflé celui-là. Ouais, lui, c'est vraiment c'est gonflé, je trouve. Il y a aussi ceux qui utilisent un logiciel pour simplement transformer une photo en dessin. Donc, ça aussi, non, c'est pas du dessin. Il y a aussi ceux qui prennent les dessins comme la personne précédente et qui les mettent sur des forums en faisant croire que ce sont eux qui le dessinent. Ils les volent. Donc, après, dans tout ça, il ne faut pas confondre les outils avec le mensonge. Le mensonge, c'est aussi déclarer une chose et faire autre chose. Pour arriver à ces fins dans une illustration badass, bien souvent, il faut utiliser plusieurs techniques et parfois, ça peut être du tracing, ça peut être de la mise au carreau, ça peut être aussi du photobashing. Ce sont des techniques à maîtriser, à apprendre, qu'il faut connaître quand on fait du dessin, mais c'est simplement des compléments. Donc, moi, je vous conseille quand vous commencez à dessiner, à commencer par les bases. Donc, à commencer à dessiner pour de vrai avec votre crayon ou votre stylet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans la description de la vidéo, je fais des tutos. Vous pouvez aller voir ça en bas et cliquer sur les liens ou sur les liens que je mets au passage dans la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de me mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Vous avez sûrement aussi un avis sur les fakes. Apprendre à dessiner peut-être un long chemin. Généralement, la balade est assez sympathique. Donc, prenez votre temps pour monter en niveau. Utilisez les bons tutos, les bonnes références, les bons commentateurs. Apprenez aussi à différencier les vrais dessinateurs des faux dessinateurs. Généralement, le mieux, c'est comme ici, c'est de les voir en action. Vous voyez un petit peu comment ils réalisent leur dessin. Ça vous permet de progresser, de voir un petit peu ce qui se passe à l'écran. C'est toujours une aide. Moi, en tout cas, ça m'a permis de progresser. Si vous avez besoin de commentaires sur cette chaîne, vous en avez aussi. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai des tutos dans la description de cette vidéo qui vont beaucoup plus lentement. On va avancer pas à pas et donc on va aller plus vers le dessin d'imagination que vers le copiage simple et bête. Il y a tellement de choses à découvrir dans le dessin, tellement de techniques, tellement de styles différents qu'il n'y a pas un chemin unique. Il y a votre propre chemin. Vous pouvez aller où vous voulez vers le réalisme, le non-réalisme, faire ce qui vous plaît. Il y a vraiment plusieurs choses à apprendre avant de pouvoir faire de bonnes réalisations. Mais généralement, on peut très bien se faire plaisir avant d'avoir une bonne connaissance de tout. À l'écran, vous voyez que j'en ai fini avec le dessin. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez le reproduire, vous allez sur le site de Aaron Blaise. Vous pouvez copier celui qui a copié, c'est-à-dire moi. Mais franchement, préférez l'original à la copie. Petit message à ceux qui font du fake et qui n'ont pas conscience de leur triche. Eh, prenez plutôt des cours. Il y en a dans mes tutos. Il y a aussi des liens à suivre et vous pouvez avoir votre petite formation pour pas trop cher et un petit code de réduction. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501